Dala ! Bonjour à toutes et à tous. Je voulais venir ici rapidement juste pour répondre à une question qui m'avait été envoyée par quelqu'un, je ne sais plus si c'était sur YouTube ou sur Facebook, je ne me souviens plus. Mais comme je l'ai mis dans mon post précédent, ça parlait justement de demander c'était quoi en fait la place de la famille monoparentale dans la spiritualité africaine ou la culture africaine. Et donc je voulais donner un peu quelques considérations que cette personne-là peut prendre lorsqu'on pense à cette question-là. Donc j'espère que tu verras cette vidéo et que ça t'aidera un peu dans ta perception des choses, la façon dont tu vois les choses. Je commencerai à dire que dans la famille, il faut d'abord commencer en se disant c'est quoi le concept de la famille quand on parle de la spiritualité africaine ou de la culture africaine. La famille n'est jamais le couple. La famille n'est jamais juste les parents. La famille est toujours plus grande. La famille implique tes ongles, tes tantes, tes cousins, la famille étendue du côté que de l'autre, tes grands-parents, les grands-parents de tes cousins, les grands-parents de tes amis. Donc on ne peut jamais se retrouver seul. Il ne peut pas y avoir de famille monoparentale à moins que tous les membres de ta famille, tous de ta famille étendue, tous soient décédés. Donc c'est quand même rare. Donc si tu commences juste en réfléchissant et en te disant que la famille dans le sens de la culture africaine est une famille qui est large. Elle inclut la famille étendue. Donc dans ce point de vue-là, si tu as un partenaire, si tu n'as plus de partenaire, tu es quand même fait partie d'une famille qui ne peut jamais être monoparentale. Tu comprends? Parce que dans le sens de la famille, c'est une famille qui est étendue. Et tout le monde joue un rôle. Donc ce n'est pas juste toi en tant que mère biologique, physique qui donne naissance à cet enfant. Cet enfant est une addition à la famille qui est étendue. Ok? Et je sais que ça peut être quelque chose de difficile à comprendre ou quelque chose de difficile à voir quand on n'a pas grandi dans cette conception de la famille-là, quand on n'a pas grandi dans un encadrement où la famille est comme ça, où ton oncle peut venir, et puis il va agir comme ton père. Il va prendre soin de toi comme ton père. Il va faire ce qu'il veut. Tes frais de scolarité peuvent être payés par ton oncle si tes parents n'ont pas les moyens ou si tu peux être amené à aller vivre chez ta tante ou tes cousines parce que c'est là où tu vas fréquenter. C'est plus proche de l'école. Ça peut être dans une ville différente, dans un village différent ou ça peut même être dans un pays différent où cette partie étendue de ta famille va te prendre et te considérer comme membre de la famille. Donc si tu es une femme et que tu as un enfant et que le partenaire avec qui tu es né plus avec toi et que vous ne vous entendez pas, etc., ne te considère jamais comme dans une femme monoparentale ou dans une famille monoparentale parce que le faire veut dire que toi maintenant, tu commences maintenant à exclure les membres de ta famille, les membres qui sont là pour t'aider, les membres qui sont là pour justement te soutenir dans cette journée que tu es avec cet enfant-là qui fait partie de la famille. Et je comprends que parfois on peut avoir des doutes, parfois on peut avoir des appréhensions, on peut avoir des peurs. C'est sûr que même parfois aussi, dépendamment de la situation qui t'a amené à avoir des enfants, etc., tes parents peuvent être en colère, ils peuvent avoir des ressentiments qui vont être négatifs envers toi, etc., etc. Et c'est justement pour ça que nous, on a la chance à travers notre vision de la famille africaine qu'on va chercher un oncle, on va chercher une tante, on va chercher, on va chercher, on va chercher des grands-parents, on va chercher des arrière-grands-parents qui, eux, vont nous donner ce soutien-là. Et je pense que le danger, c'est lorsqu'on s'individualise, on pense que c'est juste nous, que cet enfant-là, c'est notre responsabilité à nous seuls, qu'on pense que cet enfant-là est un fardeau, qu'on pense aussi, après on commence à avoir toutes sortes de négativités envers le partenaire qui, peut-être qu'il ne fait pas exactement tout ce qu'on aimerait faire, peut-être qu'il ne fait pas exactement tout ce qu'il devrait faire. Mais plutôt que de mettre cette négativité-là et de partir là-dedans, il faut juste que tu te rappelles. Rappelle-toi ce qu'est la famille africaine, rappelle-toi notre conception de la famille africaine. Et reviens-y. Et je sais que ça demande beaucoup, ça demande maintenant de ravaler sa fierté et de retourner à la famille et de se rendre compte qu'on a besoin de notre clan, on a besoin de notre famille, on a besoin d'être choyé, d'être entouré de notre famille pour réussir parfois et pour passer les étapes les plus difficiles. Et parfois, c'est ce qui nous rend encore plus, comment dire, ce qui nous rend encore plus parfois, qui rend les choses un peu plus difficiles pour nous parce que beaucoup ne veulent pas justement ravaler leur fierté. Beaucoup ne veulent pas justement s'autoriser à pouvoir avancer, s'autoriser à pouvoir justement avoir le soutien qui lui est nécessaire. Un enfant n'a pas seulement besoin du soutien de sa mère et de son père. Chez nous, un enfant a besoin du soutien de tout le monde, de ses tantes, de ses cousins, de toutes les personnes qui participent et qui font partie de la famille, parfois même du village, parfois même de la communauté. C'est pour ça que tu peux arriver quelque part et quelqu'un te dit « Ok, va là-bas parce que c'est l'enfant que ton père avait élevé quand il était là. » « Va là-bas parce que ça, c'est le meilleur ami de ton père qui est là. » Et à cause de cette attache-là, ça devient maintenant, tu vas être traité maintenant comme une membre de la famille et ton enfant avec et tout ce qui vient avec. Ah bonjour, 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 Jus. Donc, je veux te rassurer en te dirant « Enlève cette idée de famille monoparentale de ta tête. » Ça, c'est la première emprise. Lorsqu'on adhère à des concepts qui ne sont pas les nôtres, tu n'es pas une mère monoparentale, tu n'es pas une mère célibataire ou quoi que ce soit, tu fais partie d'une famille. Avec ce partenaire-là, ça n'a pas marché. Tu trouveras, il devient maintenant question de te trouver un partenaire qui sera plus approprié. Il ne te dit pas que tous les hommes sont comme lui, de te dire pas non plus que tous les hommes sont là pour te faire du mal parce que ça n'a pas marché. Il faut que tu continues justement d'avoir cet amour en toi et de savoir que le partenaire pour toi est déjà là. Il te suffit à toi de ne pas fermer les portes qui doivent rester ouvertes. Et entre-temps, pendant que tu fais ce cheminement-là, rejoins le soutien et accepte le soutien de ta famille. Ta famille est là pour ça. Tes amis sont là pour ça. Pour que cet enfant-là grandisse dans un environnement où il y aura toujours quand même des hommes autour de lui, si tu en as plusieurs autour d'eux. Mais ne te dis jamais que tu dois le faire tout seul. Ou toute seule. Toute seule, pardon. Et je pense que c'est une des erreurs. Trop de femmes pensent qu'elles doivent être indépendantes, qu'elles doivent tout faire toutes seules alors que c'est faux. Parfois, votre frère peut être là pour vous aider, pour pouvoir prendre votre fils ou votre enfant ou votre petite fille, passer du temps avec elle, lui montrer, avoir cette présence masculine autour d'elle. De même, si c'est un homme qui est célibataire et qui a un enfant, votre soeur, votre grand-mère, votre mère va être là pour justement permettre à cet enfant d'avoir aussi cette énergie féminine autour d'elle. Pendant que vous, pendant que toi, tu te concentres, tu te captives, tu te regroupes, tu te motives, et puis que tu puisses être ouverte à trouver le partenaire qui va pouvoir rendre cette existence meilleure. Et je dis ça pour t'encourager, je dis ça pour que tu ne tombes pas dans le désespoir, et je dis ça pour que tu ne tombes pas non plus dans les choses qui vont t'éloigner de ses idéaux et de ses désirs si tu les as. Il est très important, si tu as le désir d'être avec un partenaire qui va t'aimer, d'aller après ce désir-là, d'explorer tous les aspects que tu peux faire pour arriver à ce désir-là. Donc ne te vois jamais comme une femme indépendante. Tu as besoin d'être interdépendante. Tu as besoin du soutien des autres pour pouvoir y arriver, surtout si tu as des enfants. Ces enfants ont besoin d'avoir une énergie masculine autour d'elle, une énergie féminine autour d'elle. Ils ont besoin d'avoir des deux. Ils ont besoin d'avoir les deux pour leur développement. C'est primordial. Et donc je finirai là-dessus. Je te dirai juste que, justement, c'est ça, on a dans la famille africaine, ou dans la spiritualité africaine, il n'y a pas de monoparental. Il n'y a pas de mono-quelque chose. Ta mère vient, elle nourrit ton enfant, elle t'aide à son enfant. Tu n'es pas tout seul, ce n'est pas mono. Au pire, ce serait pluriparental, parce que chaque personne dans ta famille joue un rôle du parent, joue un aspect du parent. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut un village entier pour élever un enfant. Donc tu ne peux pas penser que tu puisses l'élever toute seule. Et ne te fais pas ce mal à souffrir en le faisant seule, tu n'as pas besoin de le faire seule. Donc autorise tes amis, autorise ta famille. Et parfois, oui, je pense que parfois, il faut faire des sacrifices. C'est-à-dire que ça peut être que toi, tu retournes à vivre avec tes parents pour que cet enfant-là puisse être encadré, pour avoir tout ça autour de toi, pour que toi aussi tu puisses avoir le soutien, pour te regrouper, pour peut-être aussi retomber sur tes pieds financièrement, ou pour avoir aussi une latitude financière qui va te permettre aussi d'avoir du temps pour toi, pour te choyer, pour que toi, tu sois toujours de bonne humeur, que tu ne tires pas de négativité, et que tu n'en fasses pas subir ça à ton enfant. Et je dirais aussi, garde le sourire. Garde le sourire. Tout ce qui t'arrive est une étape. Tu n'es pas arrivé à une destination. Donc je te donne du courage. Et je te dis que l'homme qui va être avec toi, qui va te choyer, qui va t'aimer, toi, ton enfant, ou tes enfants, tu en as plusieurs, et déjà là, il est en route. Garde ça au fond de ton cœur et nourris ça au fond de ton cœur. Et les idées d'indépendance, de monoparentale, et tout ça, tout ça sort de ça. Ce n'est pas pour toi. Je te le dis. Je te le dis, ce n'est pas pour toi. Moi-même, en tant que mère de mon fils, je peux te dire que c'est des idées que plus tu t'éloigneras de ça et mieux ça vaudra pour toi. Et plus tu auras aussi la chance de rencontrer des hommes qui vont te montrer ça. Des hommes qui vont te montrer que vraiment, ils ont envie d'être avec toi, de prendre soin de toi et de prendre même, d'accepter ton enfant, de le choyer, de le traiter comme le leur. Et je pense qu'il ne faut pas que tu fermes cette porte-là. Et de même pour les hommes. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus avec votre partenaire ou la mère de vos enfants. Si vous avez tout essayé, que ça n'a pas marché, vous n'avez pas pu la récupérer, vous n'avez pas pu arranger votre couple, etc. Ne vous dites pas que vous devez faire tout ça seul, que vous devez élever maintenant votre fils, votre fille, vos enfants seul. OK ? C'est encore même une motivation supplémentaire pour que vous recherchiez justement une partenaire qui va mieux vous complémenter. Une partenaire qui va vous aider à être un meilleur parent. Qui va vous aider et vous soutenir dans cette démarche-là parce que c'est important. Et je pense que si vous avez des aspirations de spiritualité africaine et autres, ou de partage de la culture africaine, je pense que c'est une considération très très importante à prendre, à considérer le fait qu'à deux, c'est mieux. Ce n'est pas pour rien qu'il faut être deux pour amener un enfant dans ce monde, sur cette planète, pour que cet enfant se manifeste. OK ? Donc ne laissez jamais les autres, ce que disent les autres, les systèmes qui ne sont pas pour vous, vous éloigner justement des désirs, des aspirations que vous avez à l'intérieur de vous. Ce n'est pas pour rien que tu recherches ça et que tu sais qu'est-ce qu'il y a de monde. OK ? Maintenant, tu as vu que l'indépendance ne marchait pas pour toi. Je pense que c'est une bonne occasion pour que toi, tu retournes justement aux sources et que tu fasses le sang-cofa, que tu recherches justement la sagesse qui va te permettre de te ressourcer, d'avancer, de revenir et d'avancer. Et pour moi, cette sagesse-là, ce que je vois pour toi, ou si vous êtes des hommes, ce que je vois pour vous qui êtes célibataire, qui avez des enfants, c'est de rechercher l'amour. Rechercher l'amour, rechercher cette partenaire qui va faire de toutes les expériences négatives que vous avez eues par le passé, vous allez maintenant avoir de la gratitude parce qu'elle est avec vous. Vous allez voir à quel point tout ce que vous avez cheminé par le passé vous a permis de la rencontrer, de la trouver, d'être avec vous. Et de même pour toi. Concentre-toi, ouvre ton cœur à cette personne qui va être là pour t'aimer. Ça va t'aider à voir que toutes les choses négatives par le passé qui sont venues t'ont amené à trouver cette personne-là qui te montrera un amour que tu n'as jamais vécu par le passé. Un amour qui va être solide, un amour qui ne va pas être bizarre, qui ne va pas te laisser en train de te questionner tout le temps. Un amour qui va te donner une fondation qui va t'inspirer à être même meilleure que toi, meilleure, qui va t'inspirer à être une meilleure version de toi-même et t'inspirer à continuer. Donc voilà, je partagerai un peu plus sur ma chaîne. Je sais que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces temps-ci, j'étais un peu en pause. Et oui, je prends des pauses moi aussi. Mais je tenais vraiment à répondre à cette question-là parce que ça m'a touchée. Ça touche aussi certaines choses que moi j'ai traversées, que je traverse, que je vois, que j'expérimente. Donc ça ne vient pas juste de... Ça ne vient pas d'ouge de l'air, là. C'est des choses que j'ai vécues moi-même et que j'aimerais que toi, tu prennes en considération parce que ça pourrait justement t'ouvrir à de nouveaux horizons et à te rapprocher aussi de notre culture pour que tu saches quel genre de rôle tu as. Donc voilà, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas pas comment est-ce que tu vois cette vidéo. Et bien sûr, je ne fais pas de très très gros bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...